Yo les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une petite équipe à environ 35 000 crédits assez compétitif pour par exemple jouer en full champion ou en saison, peu importe Vous êtes très nombreux quand je suis en live sur Twitch à me dire est-ce que tu peux me faire une équipe pour 50 000 crédits, pour 100 000, pour 200 000, etc Donc je vais vous faire quelques vidéos où je vous présenterai des équipes comme celle-là par exemple avec un petit budget ou gros budget, on verra suivant les équipes Là pour cette première vidéo du coup, ce sera une équipe à environ 35 000 crédits Comme je l'ai dit, elle est assez compétitive je pense pour jouer en full champ si vous n'avez que seulement 35 000 crédits Et après sinon pour jouer en saison, ce sera encore plus compétitif Je vais donc vous présenter l'équipe en vous présentant aussi les joueurs un par un pour vous dire pourquoi j'ai pris lui et par exemple pas un autre Je vais aussi faire deux petits matchs simples en ligne avec cette équipe pour voir ce que ça a donné en match justement Et voilà, je vous ai mis les petits résumés à la fin de la vidéo Pour commencer, le gardien Farman, une valeur sûre sur Fut qui était très utilisée l'année dernière Notamment en fut champion, 1m96 je pense que c'est la chose la plus importante pour un gardien Et après les stats sont vraiment bonnes, une valeur sûre sur Fut comme je l'ai dit Pour la charnière centrale en attaque, il est très grand, assez rapide et assez physique Pour voir ses stats in-game, un 91 en force donc c'est vraiment pas mal, il est très très fort in-game Et à côté de lui on peut retrouver Vogt, un autre joueur allemand aussi très grand, 1m94 Aussi très rapide, 76 de vitesse et pareil physiquement très très costaud, 85 de force Voilà vraiment une charnière très costaud, très rapide et très grande, vraiment des joueurs parfaits pour jouer à ce poste Sur le côté gauche, on va retrouver le défenseur gauche de Monaco donc Kongolo Voilà très grand pour un latéral, c'est pas mal Des contributions moyens et élevées donc voilà lui il va rester bien derrière, c'est pas mal aussi pour un latéral Il a une stat en vitesse correcte, il est assez complet vous pouvez voir Il est physique, il est rapide, il a une bonne stat en défense et voilà il est pas mal à ce poste là Après sur le côté droit on a Dick Mayer, une carte argent Mais je pense que vous connaissez sûrement parce que ça fait maintenant 2-3 ans qu'il est très utilisé sur Fut C'est le meilleur défenseur droit de Bundesliga depuis quelques années maintenant Il est très rapide, il est très grand aussi, très rare pour des latéraux Comme Kongolo et Dick Mayer qui font les 2 à 1m88, c'est pas mal Et après voilà il est rapide, il a une stat en physique correcte Il est très bien ce poste là aussi pour lui On va passer au milieu de terrain du coup, le premier milieu de terrain c'est Fabinho Voilà une très très forte sur Fut, 1m88 aussi, ils font tous 1m88 dans cette équipe Il est très grand du coup, une stat en physique assez énorme Voir 1m80 en force, voilà il est très agressif aussi Il a une stat en vitesse correcte, il est très complet aussi Lui il va surtout être là pour défendre dans ce milieu Et à côté de lui, Caïta Donc c'est un petit peu le N'Golo Kante de la Bundesliga, il est très complet, il est petit Il va ratisser beaucoup de ballons, il est très technique aussi pour un milieu de terrain On peut voir 4 étoiles gestes techniques et 89 en dribble Le stat in game voilà c'est assez complet Et une frappe de balle c'est assez correcte Donc c'est pas mal s'il se retrouve dans la surface Pour le MOC, on a Raphaël Voilà un MOC basique, il est pas exceptionnel Mais sur les 2 matchs qu'il a fait, il a fait des bons matchs Vous pouvez voir 2 matchs, 3 buts Il a une stat en vitesse correcte pour un MOC Une bonne stat en frappe, c'est pour ça que je l'ai mis justement pour qu'il soit là pour finir les actions Une grosse finition Physiquement ça va, il est pas exceptionnel Et après il est technique, donc voilà pour moi Une bonne frappe de balle et technique C'est vraiment la clé pour un MOC dans FIFA On va passer du coup au trio d'attaque les gars Donc voilà pour le côté gauche Baldé Diaw qui est pour moi le meilleur joueur de cette équipe 4 étoiles gestes techniques, 4 étoiles mauvais pieds Très rapide, un 92 en vitesse Une stat en physique correcte Vous pouvez voir 2 matchs, 4 buts et une passe décisive Je le trouve vraiment exceptionnel dans ce FIFA 18 Je l'avais déjà testé pas mal de fois en draft aussi J'avais vraiment kiffé Il est grand, donc c'est pas mal aussi pour un Elie Si vous voulez faire des centres au deuxième poteau Et au moins il va tenir physiquement sur les latéraux adverses Et après voilà, vous pouvez voir C'est stat in game, il a une finition correcte pour un Elie 79 C'est vraiment pas mal Une stat en force vraiment bonne 76 Donc voilà, je le trouve vraiment monstrueux encore une fois sur ce FIFA Pour le buteur, Werner Lui par contre c'est vraiment le joueur qui coûte cher dans cette équipe C'est le seul, vous pouvez voir je l'ai acheté 18 000 crédits L'équipe vaut 35 000 Il vaut à lui seul la moitié de l'équipe 91 de vitesse, 79 en tir Dommage qu'il ait pas les 4 étoiles gestes techniques Mais à part ça voilà, il est parfait Il est aussi assez grand 1m80, c'est pas mal Une équipe qui est vraiment grande Ils sont tous à plus d'1m80 quasiment Donc ça peut être pas mal aussi pour tout ce qui est coup de pied arrêté Ou même pour des centres dans le jeu Et après niveau stat in game, vous pouvez avoir une stat en finition énorme à 86 Une force pas, voilà, il est pas très physique Mais voilà, il compense avec sa vitesse Il est très 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 rapide, vous pourrez voir si vous le testez Il manque un peu de dream comme je disais Et d'agilité, mais franchement il est très bon Et il finit quasiment toutes les actions, il rate quasiment rien Et après pour le dernier joueur de cette équipe C'est Belarabi Pareil, assez grand, 1m83, 92 de vitesse 77 de tir 4 étoiles gestes techniques, 3 étoiles mauvais pieds Stat in game, voilà une finition encore correcte pour Rannellier Il est vraiment bon et il m'a fait encore 2 bons matchs sur les matchs que j'ai fait C'est un joueur aussi qui est pas mal utilisé sur fuite d'année en année Et il a toujours été très fort Cette année là encore une carte vraiment bonne On va parler un petit peu des instructions du coup Donc voilà, 4-3-3 off du coup dans le dos de la défense Restez derrière à Fabinho Restez derrière à Caïta Même si bon, ils vont quand même monter si vous les faites pointer Et après au latéraux, restez derrière Voilà, c'est à peu près tout pour les instructions Et pour la tactique perso Donc vu que c'est un 4-3-3 off C'est une compo qui se ressemble justement énormément à mon 4-2-3-1 La compo que j'utilise constamment Donc voilà, c'est pour la tactique perso J'ai mis quasiment ma tactique perso à 2-3% près Voilà, c'est ma tactique perso que j'utilise quotidiennement Donc voilà, je pense que c'est la meilleure tactique à mettre pour cette compo Après à vous de varier en fonction de votre style de jeu Maintenant les gars, je vais vous laisser avec les deux petits matchs Que j'ai fait en match simple en ligne avec cette équipe J'ai vraiment kiffé jouer avec cette équipe Ça change un peu des grosses équipes que j'ai l'habitude d'utiliser C'était vraiment pas mal Et je pense vraiment que ça peut être compétitif en fut de champion Si vous faites cette équipe et qu'elle vous plaît N'hésitez pas à me le dire sur Twitter ou dans les commentaires de cette vidéo En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu Et du coup, je vous laisse avec les petits extraits des deux matchs que j'ai fait avec cette équipe Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !